Nicolas Blesse, bonjour. Bienvenue sur le plateau de Demos & Demos. Vous êtes docteur en pharmacie, vous êtes directeur général du laboratoire Dissolvurole, pour ne pas le nommer. Vous avez un parcours assez riche et complet, et vous avez été amené à vous intéresser aux oligo-éléments, et notamment au silicium. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un oligo-élément ? Les oligo-éléments, en fait, sont des substances minérales, qui font partie de la classe des nutriments, des nutriments essentiels, c'est-à-dire qu'ils font partie de ce groupe de substances dont l'homme a besoin et qu'il puise dans la nature pour sa physiologie. Et le silicium en particulier est un oligo-élément assez atypique, parce que par rapport à la grande catégorie, il a un fonctionnement différent. Et donc, en gros, ces substances, elles ont été de tout temps dans l'utilisation de la pharmacopée humaine, c'est-à-dire que, d'ailleurs, dans les premiers médicaments, il y a très longtemps, on a utilisé du cuivre, du fer, c'est-à-dire qu'ils ont fait partie des premières substances que l'homme a utilisées comme médicaments. Et puis, au fil du temps, ils ont été un petit peu oubliés avec l'avènement de l'allopathie, enfin, avec l'avènement de la médecine un peu plus moderne. Et on redécouvre de plus en plus leurs vertus, leurs intérêts, et souvent aussi leurs carences ou leurs sub-carences qui se développent beaucoup. Alors, il y en a dans la nature, il y en a dans le corps. Est-ce qu'on est carencé ? Est-ce qu'on est systématiquement carencé ? Est-ce qu'on a besoin d'être supplémenté ? Je crois qu'en fait, dès qu'on applique une généralité, on est un petit peu dans l'erreur. Il n'y a pas de carence générale. Il y a effectivement, pour différentes choses, notamment le raffinage de l'alimentation, qui s'est beaucoup développé, on a une perte d'apport minéral. La modification aussi de la consommation d'eau, qui est moins diversifiée qu'avant, qui est souvent aussi sur des eaux peu minéralisées, traitées, donc on a un apport minéral qui s'est affélu. À l'opposé, certains oligo-éléments sont un petit peu en augmentation de notre consommation, notamment parce qu'ils entrent dans des processus industriels. Donc, il n'y a pas de généralité. Quelles sont les conséquences d'une carence ou d'un excès dans ces cas-là ? Alors, la carence, au sens propre du terme, c'est vraiment un manque très important. Donc là, on relève peu ou alors dans des populations très particulières. On va plutôt parler de sub-carence. Si vous voulez, ça peut notamment entraîner des trous, favoriser des maladies chroniques, favoriser des troubles inflammatoires, favoriser des maladies dégénératives. Ça peut altérer, en fait, une santé. Alors, c'est forcément très spectaculaire. Donc, il ne faut pas présenter les oligo-éléments comme des substances extrêmement violentes dans la réaction. Mais par contre, ça peut créer et intervenir dans des maladies chroniques. Alors, on dit oligo-éléments parce que ce sont des éléments de trace, c'est ça ? Là, le sens d'oligo-oligo, c'est rare, éléments, c'est éléments. Donc, ce sont des substances qui sont en très petite quantité. Et malgré la faible quantité qu'il y a dans notre corps, elles sont vitales et essentielles. Alors, il y a la grande catégorie reine des oligo-éléments essentiels. C'est-à-dire, là, si on a une vraie carence, on a des gros troubles, voire un état morbide. Et puis, il y a des oligo-éléments qui sont un petit peu moins. C'est-à-dire qu'on imagine qu'ils ont un rôle physiologique, mais on a du mal à relier ça avec une pathologie en cas d'absence. Vous disiez qu'à une époque, c'était utilisé avec des vertus thérapeutiques. Quelles sont justement les vertus thérapeutiques de ces oligo-éléments ? Alors, c'est un autre aspect. Parce qu'il y a l'aspect rôle physiologique. Et puis, il y a l'aspect, je l'utilise comme un médicament. On peut en prendre deux, qui sont très connus. Le cuivre, dans toutes les populations, soit en Asie, en Afrique, a été un élément du traitement des maladies de peau, des maladies inflammatoires. Il y a des études qui ont montré, par exemple, que les populations qui portaient des bijoux en cuivre avaient une absence de pathologie inflammatoire articulaire parce que les cuivres, par fixation dans la peau, leur faisaient une prévention du trouble inflammatoire articulaire. Le zinc a été très utilisé dans les maladies de peau. Le fer a été très utilisé. Donc, alors, ça, sous les vertus spectaculaires. Et puis, aujourd'hui, pour aller un petit peu plus loin, si on prend, par exemple, le sélénium, on sait que, notamment, dans la prévention de certains cancers, dans le traitement de maladies inflammatoires, c'est même un rôle fondamental. Il y a des métabolismes qui favorisent la carence ? Ou l'excès de consommation ? Alors, disons que, pour la sub-carence, il y a plusieurs cas de figure. La première cas de figure, c'est un apport déficitaire. On va dire que, donc, encore une fois, raffinage, habitus à l'alimentation. Oui, plus que malgré l'alimentation, c'est l'alimentation très codée, c'est-à-dire, presque stéréotypée, c'est-à-dire qui se répète tous les jours sans diversification. Consommation d'une eau, toujours la même, pas forcément de qualité. Ça, ça peut être des carences d'apport. Puis ensuite, vous avez des populations à risque de carence. Personnes âgées parce qu'il y a de l'absorption, personnes faisant beaucoup de sport parce que grosses dépenses physiques, grosses consommations de nutriments, maladies inflammatoires chroniques, diabète, maladies de Crohn, par exemple, au niveau intestinal. Toutes ces maladies-là, en fait, annihilent un peu et diminuent l'absorption ou entraînent une surconsommation. Donc là, c'est un autre cas de figure. Il y a des moyens de mesurer ? C'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'un oligo-aliment, par définition, c'est partout. Donc, en fait, il faut trouver l'endroit dans le corps dans lequel, on va vraiment dire, celui-là représente le dosage de cet oligo-aliment dans cet endroit représente la généralité du corps humain. C'est compliqué. Certains oligo-éléments sont stigmatisés. On va préférer plutôt le zinc. On va dire, le zinc, c'est très, très bien. Il faut absolument... On a ce fameux cuivreur argent qui est... Oui, alors ça, c'est toujours prescrit dans les cas d'inflammation, d'infection. Pourquoi cette systématisation et pourquoi pas les autres ? Parce qu'a priori, les autres sont nécessaires aussi. Écoutez, si vous voulez, c'est un mix, un petit peu d'un mélange de la fois d'habitude, de culture, de culture médicale, de marketing de laboratoire, d'engouement de la presse. Parce que la presse aussi a un rôle spectaculaire, par moments. C'est-à-dire qu'elle va tomber de passion devant un oligo-aliment, elle va en faire une espèce de star. Il y a une tendance comme ça actuellement ? Il y en a eu. Alors maintenant, on est plus dans d'autres produits. Mais à une époque, le sélénium, qui est un oligo-aliment qui est très, très intéressant, a été vraiment emporté au nu. On le retrouvait dans toute la presse, avec des grands titres, l'antivieillissement, notamment ça, ça crée vraiment une grosse cote. Donc, du coup, tout le monde peut l'en prendre, oui. Voilà, le zinc est très connu aussi. Non, je crois que... Je ne sais plus la question. Je pense que le sélénium, pourquoi il y avait certains facteurs qui étaient favorisés plutôt que d'autres. Mais pour revenir au sélénium, le sélénium, ça a été starisé, effectivement. Mais le sélénium, on sait maintenant que c'est juste un cofacteur antioxydatif. Ce n'est pas que... Non, je ne crois pas, non. Ce n'est même pas un antioxydant ? Non, je crois que si vous voulez, d'abord, il faut, si vraiment on veut évaluer l'activité de ces nutriments, l'oxydation est un vrai problème. Enfin, l'excès d'oxydation est un vrai problème. Après, je crois qu'antioxydant, très directement, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça ne veut pas dire grand-chose, c'est une généralité. C'est comme de dire un moteur de voiture fait de la fumée. C'est-à-dire, effectivement, le corps est de l'oxydation, parce que c'est sa nature même. La vie, par nature, consomme de l'oxygène, donc on traite une oxydation. Le sélénium n'est pas réellement un antioxydant. Le sélénium entre vraiment dans des métabolismes très profonds, très intimes, dans une biochimie très intime de la cellule. Et plus qu'est un antioxydant, c'est un protecteur contre certains virus, c'est un stimulant de l'immunité, c'est un régulateur de notre ADN, un protecteur de notre ADN. Donc, je vais prendre un exemple très précis. On pense que le virus de la grippe est un virus sélénodépendant. Donc, une personne infectée par un virus de la grippe qui aurait un très faible taux de sélénium, aurait une pathologie beaucoup plus amplifiée. Donc, le sélénium n'est pas un antiviral, mais par contre, il peut aider le corps à lutter contre certaines infections virales et à limiter l'agressivité des virus. Donc, ça dépasse vraiment le rôle de l'antioxydant. Oui, il est stigmatisé comme antioxydant, mais en fait, comme tous, il a une fonction très riche. Parce que souvent, sur ces nutriments, on aime à simplifier les choses, mais je crois qu'ils ont un rôle beaucoup plus complexe. La différenciation cellulaire, c'est un terme très technique, mais c'est un peu plus ce qui permet à une cellule commune de devenir une constructrice d'os ou une constructrice de cartilage. La différenciation cellulaire est un peu sous la dépendance de statut en nutriments de certains individuels éléments. Le silicium favorise la différenciation vers les cellules qu'il construise là. Donc, en fait, si vous voulez, les rôles sont beaucoup plus complexes et beaucoup moins simplistes que souvent ils sont décrits. Ces rôles-là, on commence à bien les connaître. Oui, non, parce que vous savez, tout ce qui concerne la recherche de nutriments génériques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de brevet. Forcément, les moyens sont souvent limités parce que finalement, ce n'est qu'à la passion de certains hommes, de certains chercheurs. Il y a des groupes qui travaillent beaucoup sur les oligo-éléments. Mais on peut dire quand même que je pense qu'il reste beaucoup de choses à découvrir. Vous dites qu'un oligo-élément, pour un oligo-élément, l'essentiel, c'est d'être biogénique. Qu'est-ce que c'est que ça veut dire pour ça ? Alors, le biogénisme, c'est en fait la forme naturelle, la forme sous laquelle le corps humain sait utiliser un nutriment. Je vous donne un exemple, la silice, la forme biogénique, c'est la silice minérale. Ça va de la silice de sable, la silice colloidale, enfin le sable qui est une silice solide, à une forme très soluble et utilisable par le corps humain. Le corps humain sait utiliser la silice sous forme soluble. Donc, ce qui est important quand on utilise les oligo-éléments, c'est d'avoir les formes les plus proches de la nature, c'est-à-dire celles avec lesquelles, à l'origine, l'homme s'est construit. L'homme, depuis toujours, puisqu'il s'est construit avec les nutriments, les utilise sous les formes que la nature lui apporte. Et il y a eu des tendances ces dernières années à vouloir trouver des produits miraculeux, à transformer ces formes biogéniques naturelles en des formes plus sophistiquées, avec le risque d'avoir une toxicité différente, un rôle différent. Donc, je crois qu'il faut trouver des formes biodisponibles et assimilées par l'homme, mais surtout qu'ils soient le plus proches de la forme naturelle telle que les hommes ont pu les utiliser. D'accord. Donc, la nature, en fait, n'est pas la seule chose importante, c'est aussi la forme et la manière de ses prix. Voilà, voilà, exactement. Donc, j'ai pas besoin juste de manger un peu de cuivre, par exemple, pour que ça soit... Non, non. Non, quoi qu'on pourrait imaginer. En règle générale, il faut rassurer un petit peu les gens, les oligo-éléments sont facilement assimilables. L'homme sait utiliser le minéral, une eau avec une minéralité équilibrée permet un apport minéral qui, souvent, est bien assimilé. Alors, vous, vous êtes intéressé particulièrement au silicium, à la silice, silicium. Vous pouvez nous préciser, parce qu'on voit fleurir sur les étals des magasins naturels, la silice, silice d'oprel, silice organique, silicium, un nom que je ne citerai pas, qui est très connu. Donc, il y a plein de formes de silice, mais on ne sait pas où c'est retrouvé. Alors, déjà, si vous voulez, l'oligo-éléments, silicium. La forme de transport, d'assimilation naturelle, la silice. D'accord. Bon, alors, pour simplifier, la silice, c'est du silicium avec de l'oxygène. Ça, c'est la forme universelle, naturelle et biodisponible. Le corps humain n'intègre pas la silice comme une matière organique, il l'intègre comme un minéral. Donc, la forme naturelle physiologique, c'est décrit dans toute la littérature scientifique, c'est l'acide silice, la silice soluble, ce qu'on appelle l'acide orthosilistique si on veut être très technique, c'est cette forme qui est universelle. Après, il y a eu un développement de ce qu'on appelle la silice organique, qui a été présentée comme une forme naturelle et biodisponible, et c'est, à mon avis, je ne veux pas utiliser de termes violents, mais c'est une erreur. C'est-à-dire que la silice organique n'a rien de naturelle. Il n'existe pas dans la nature d'organismes capables de synthétiser une silice organique. Ça n'existe pas. Donc, l'homme utilise toujours la silice sous forme minérale. Et c'est d'ailleurs un rôle extrêmement important, parce que cette silice sous forme minérale ne va pas, alors c'est un peu technique, ne se relie pas au carbone, qui est notre structure, si vous voulez, fondamentale, et donc elle permet justement une souplesse entre les structures carbonées. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment un élément de la souplesse du corps, de l'harmonie du corps. Si on l'intègre sous forme organique, on l'empêche d'avoir ce rôle fondamental de souplesse et de, si vous voulez, de fluidité du corps. Donc, vous pensez que prôner ce silice hum organique n'est pas… c'est une contre-vérité ? C'est surtout que… On va arrêter ce concret quand même, c'est ça ? Non, je dirais que c'est… C'est pas complètement vrai. On peut l'utiliser, mais il ne faut pas dire que c'est naturel. C'est une idée, quoi. C'est un concept, c'est un concept, mais bon, on a tendance, si vous voulez, à vraiment décrire des fois comme ça des concepts extrêmement valeureux et modernes en transformant la nature et sous couvert un peu de faire de la médecine, on va dire, alternative ou complémentaire. Et à mon avis, c'est pas le cas. Autre chose, j'ai oublié ce que je voulais dire. C'était très intéressant. On va reprendre sur le silice hum organique. Oui, pour parler d'un autre rapport de silice intéressant, c'est la silice végétale. Donc, vous connaissez la prêle. La prêle, c'est l'exemple même d'une plante très structurée, vraiment fière, altière. Bien rigide, oui. Bien rigide. Oui, rigide et souple, comme le bambou. C'est-à-dire qu'elle a à la fois une structure très droite et en même temps une souplesse. Et la prêle, comme le bambou, sont deux exemples de végétaux très riches en silice. Et dans ces végétaux, dans des plaies d'aquiveux, la silice est sous forme minérale. Dans une cellulose végétale, donc on pourrait parler d'une silice végétabilisée, mais c'est une silice minérale. Alors, les indications de la silice, tel que vous le décrivez, ça doit agir sur pas mal de choses quand même. Voilà, alors le rôle principal, c'est la fluidité tissulaire et l'harmonie tissulaire. D'où la comparaison que le bambou est... Voilà. Donc, on considère que tous les tissus, quand ils vieillissent, perdent leur silice. Que ce soit les cartilages, les vaisseaux, la peau. Donc, en fait, la silice, comme elle assure la fluidité tissulaire, au cours du vieillissement, et dans beaucoup de pathologies de vieillissement, il y a une fuite de la silice. Donc, une supplémentation systématique pourrait être utile ? Oui, enfin, on ne fait pas de miracle. Non, c'est une supplémentation. Donc, on est bien d'accord que ce n'est pas la solution au vieillissement, mais effectivement, dans les cas où ce vieillissement devient pathologique, donc excessif, un petit peu qui s'enflamme, la part de silice peut aider à limiter ce processus. Est-ce qu'il y a une compatibilité ou une incompatibilité avec certains autres oligos ? On connaît à peu près la synergie avec le magnésium, silice-magnésium ? Oui, ce n'est pas la plus connue. En fait, la silice, elle agit sur la fluidité générale du corps, mais elle agit aussi sur la fluidité de la cellule. C'est-à-dire que c'est ça qui est formidable, c'est que c'est à la fois dans le macroscopique et dans le microscopique, dans le tout petit. Et la cellule, par définition, c'est extrêmement fluide. Et la silice joue sur cette fluidité de la cellule par les membranes et donc favorise la fixation par la cellule du magnésium. Donc c'est une très belle synergie. De même, vous avez une autre synergie qui est très intéressante, celle avec le zinc. Le zinc, c'est un élégulément, c'est l'élégulément de la croissance, c'est-à-dire cicatrisation. Je crois qu'il est impliqué, le zinc est impliqué dans, je ne sais combien de... De son système enzimantique. C'est un des plus ubiquitaires de... C'est-à-dire ? Ubiquitaires, ça veut dire quoi, monsieur le docteur ? Ubiquitaires, c'est-à-dire qu'il est partout. Il est partout. Il a un espèce de rôle général. Et c'est un élégulément qui favorise la croissance et la cicatrisation, la récupération après un traumatisme, par exemple. Là, vous avez silice et zinc, deux minéraux qui sont formidables parce que très peu utilisés en France. Certains pays l'utilisent beaucoup en convalescence pour aider le tissu à se reconstituer. Toutes les autres. Bien. Bien. Olivierри, c'est d'être… Sous-titrage ST' 501